Quand il débarque à Paris à la fin des années 70, Ange n'a que 17 ans. Étudiant à la fac, il va découvrir le monde revendicatif des squats et du punk. Il fera tous les sales boulots des sex-shops de Pigalle pour arrondir ses fins de mois. Je me balade un peu dans Paris, je tombe sur les premiers squats à Paris, j'avais 17-18 ans, tu découvres un autre monde complètement dingue. que tu n'avais même jamais imaginé. Donc moi j'ai commencé par faire un groupe de rock qui s'appelait Barron Rouge, ça c'est une photocopie du premier album. On avait fait deux albums autoproduits. On a eu un petit succès d'estime, c'était sympa, on s'est bien marrés. Et il fallait qu'on sorte un album, sauf que moi j'étais étudiant et tout, j'avais pas de sous. Et il fallait un peu de maille pour payer l'enregistrement et tout. Et un de mes potes, mon guitariste, travaillait à Pigalle dans le monde des cabarets. C'était un petit peu un voyou et tout. Et il me fait, mais attends, écoute, il me voyait glander et tout, j'étais vraiment l'étudiant en glandeur. Et il me dit, écoute, tu sais, voilà où je suis à Pigalle, dans le monde des cabarets et tout ça et tout, il y a du boulot là, si tu veux du fric et tout, vas-y viens toi. J'ai tout fait là-bas, j'étais barman, portier, éclairagiste, rabatteur. Enfin bon, tous les sales boulots du boulevard, je les ai faits, mais j'ai découvert complètement un autre monde. Tu vois, je connaissais la contre-culture, les squads, tout ça et tout. Et là, j'ai découvert l'université populaire de la rue et la nuit en plus. Donc je travaille quelques années là-dedans, enfin 3-4 ans, mais de manière pas stable. C'est-à-dire que quand j'avais suffisamment de fric, j'arrêtais et puis je faisais autre chose. Quand j'avais plus de fric, je revenais et puis voilà quoi. J'avais un pied dans la contre-culture et j'ai passé un pied dans l'institutionnel. J'ai fait un article pour ça, j'ai été payé, j'étais très content. Et à l'époque, c'était un groupe de presse qui s'appelait Philippe Hacquine, qui est devenu Hachette maintenant, Hachette Philippe Hacquine. Et ils avaient tout un tas de canards, genre Penthouse, lui, Playboy, etc. Et donc comme j'avais écrit cet article-là, j'ai pu, il y avait des bureaux à côté qui étaient là, Penthouse et tout. Et je crois que c'est un copain qui a dû me conseiller, il me dit, mais tu sais, t'as fait de trucs, tu peux aussi le vendre à un autre canard dans le groupe. Et donc je suis allé les voir et tout. Ils m'ont dit, ouais, super, fais-nous un article sur Pigalle et tout, vu par un mec de l'intérieur et tout, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, comme ça, c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Voilà quoi. Mais journaliste freelance, toujours, je suis resté toujours freelance. Ce qui fait qu'après, j'ai fait aussi mon propre canard. Ça, c'était en 95. Une tentative pour faire un journal satirique, Livrogne, avec un pote qui travaille au Canard Enchaîné. Et voici une maxime qui est vraiment, qui pourrait être celle de la contre-culture. « Il ne suffit pas d'être inutile, encore faut-il être nuisible. » Dans la même période, j'ai fait aussi ça. Tu vois, c'était, on était en plein trip punk, etc., les années 80. Ça, c'est des bouquins pour enfants, petit punk. Ça aussi, j'ai fait ça, ça c'était en 89. « Viva la revolution ! » Ça, c'est aussi une tentative que j'ai faite d'un magazine de cul qui s'appelait « Sex Reporter ». Réalisateur par hasard, dans les années 90, de films porno-gonzo, c'est-à-dire filmés en prise directe dans tous les lieux possibles, il relatera la grande époque du X avant Internet dans deux polars incroyables. Il y condense les situations et les personnages rocambolesques et hallucinants croisés au fil de ses tournages. Cela lui vaudra les foudres du milieu, mais Ange n'en a cure. Il faudrait mal connaître cet électron libre pour penser qu'il ne ferait pas ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire. Et qu'il le ferait bien. « Merde, je suis peut-être un des rares à connaître ça et avoir envie de témoigner, quoi. Qu'est-ce que c'était que ce monde bis de l'univers du X dans les années 90 jusqu'à dans les années 2000 ? Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que tu écrives un bouquin. Et ça a donné le premier bouquin qui s'appelait « Sex Reporter ». Voilà. C'est une sorte d'autobiographie romancée. J'ai vraiment réussi à être en dehors. C'est-à-dire que les mecs du porno ont détesté mon bouquin. Et vraiment, j'ai moi-même failli avoir, pour Sex Reporter, parce que je raconte toute l'histoire avec mon pornocrate musulman, toute la bande qu'on était, une bande de tarés, etc. Et tout, complètement déclassés, hors normes et tout. Et les mecs ont très mal vécu. Comme si j'avais fait un acte de traîtrise. Parce que je raconte les choses crûment. Pas tant dans les histoires de cul que dans les relations entre gens, entre personnes. Et ils l'ont très mal vécu à tel point que j'ai eu des menaces. Et les autres, pour les autres, dans le milieu, par exemple, télévisuel, dans lequel j'ai pu bosser, ou la presse ou autre, j'ai été le gros pornocrate, le gros dégueulasse. Bon, je suis très content de ça. Je n'ai pas envie d'être applaudi, je n'ai pas envie qu'on dise « Ah, il est brave, il est gentil » ou autre. Non, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a quand même un public qui a adoré mes bouquins. Et ça, ça me touche plus que tout. Le Gonzo a un rôle de découvreur, de repousser les limites de la sexualité. Heureusement qu'il existe pour ça. On regarde la télé, c'est une poubelle, quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi le porno est pire, au mieux, que ce qu'on voit. Il est totalement immergé dans la société, le porno et le Gonzo. Donc, il n'est qu'un reflet de la société. Il est quand même plus, parce que c'est quand même le refuge des barjots, quelque part. Et donc, les barjots, de temps en temps, ils ont des éclairs de génie, et ils vont chercher là où les autres, les politiquement corrects, font la politique de l'autruche. Et tout le trip Gonzo, c'est devenu énorme. Le trip Gonzo, c'est ce qu'il y a sur Internet. Ce n'est que du Gonzo. Des scènes de 10 minutes, un quart d'heure maximum, gratos, sur YouPorn et sur tous les autres canals. Voilà, quoi. C'est devenu un phénomène socioculturel incroyable. Alors, je sais bien que tous les gens disent, tout le monde se cache d'aller là-dessus, etc. Mais c'est faux, quoi. Moi, ce que je trouve génial avec le Gonzo, la version Internet, aujourd'hui, c'est que je me dis, putain, il doit y avoir un connard de taliban qui doit se branler en loose day là-dessus, quoi. Il doit aller sur YouPorn de temps en temps, et tout, quoi. Un mec des Tea Party aux États-Unis, pareil. Ça pète toutes les hypocrisies. C'est ça que j'aime bien avec le porno, c'est que c'est cru. Mais du coup, ça pète toutes les hypocrisies, quoi. Parce qu'en fait, tout le monde pense qu'au cul, quelque part, quoi. Il y a plein de gens qui ne veulent pas l'admettre. J'ai mon copain Hervé-Pierre Gustave, le réalisateur, qui a fait deux, trois films qui passaient du porno au traditionnel, HPG, le fameux HPG, avec qui j'ai vécu plein d'aventures, que je relate dans mes bouquins, d'ailleurs, dans Sex Reporter et dans Gonzo, à gogo. Et lui, il est passé à un stade industriel, c'est-à-dire qu'il tourne du Gonzo toute l'année, et il vend ça à ses clients, au Bouygues Télécom, France Télécom, SFR, et les autres, quoi. Voilà, quoi. Mais l'artisanat est mort de ce côté-là. Donc, voilà, c'est passé à un stade supérieur auquel je n'appartiens plus. Pour moi, la contre-culture, c'est être en dehors, mais avoir sa propre personnalité. Enfin, je veux dire, en dehors des modes. Voilà, c'est ne pas être à la mode. Ce n'est pas un snobisme, être à la mode, pas être à la mode, c'est de suivre sa propre joie, découvrir quelle est sa personnalité, son individualité, et faire sa vie en fonction de ça.